Partout. Et dès qu'il y avait de la neige, il y avait des B12, il y avait des véhicules comme ça. Je devais avoir 12 ans et c'était la première fois que je rentrais dans un B12. Puis pour moi, c'était fascinant. C'est un véhicule énorme et ça flotte vraiment sur la neige. Et quand tu sors du véhicule, c'est là que moi je trouve la magie. D'un coup d'autre, tu renfonces dans la neige. Même moi, je ne suis pas grosse. Je renfonce dans la neige et je me dis, ça ne se peut pas, attends une minute. On était tous dans ce véhicule-là. C'est énorme et c'est moins pesant au sol que moi je le suis. Une chose est sûre, 46, 47, 48, les choses vont bien. Joseph-Amand a le vent dans les voiles et au moment où tout va bien, un obstacle majeur arrive. Il y a eu un ou deux hivers qui a eu de l'appui. Ça, on se rapporte dans les années 49. Et à la même époque aussi, le gouvernement du Plessis avait décidé que maintenant, il était nécessaire d'ouvrir les routes dans les campagnes, les grandes routes principales. Alors ça avait coupé une grosse partie de son marché, cette décision-là. Ça a été des années dures repos, tu sais, parce qu'on est resté avec un surplus de véhicules. Je pense qu'on en vendait mille par année. C'était une grosse production. Il y avait une pression énorme sur lui, là, à trouver une solution. Parce que les gens, tout le monde de Valco presque travaillait chez lui. Il était responsable de toutes ces familles-là. On sentait dans la famille l'attention parce que tout ce qu'il avait bâti était peut-être mis en jeu. Celle-là, c'était plus dur parce que c'est tout José Fermat, c'est tout son travail, c'est tout ce qu'il était. Il faut recommencer, mais où et à faire quoi? M. Bombardier, c'était un travailleur acharné. Mais c'est pas le gars pour laisser tomber et baisser les bras. Si ça marchait pas, on laissait ça de côté, puis on partait dans une autre direction. Il fallait qu'il trouve une solution, un autre véhicule. Il fallait qu'il l'invente. C'est comme ça qu'il s'est développé, à inventer des nouveaux produits. À l'époque, le transport du bois dans la forêt se faisait à même les chevaux. Pourtant, il a commencé à penser quel autre genre de véhicule il pourrait développer pour aider ces gens-là qui étaient dans la forêt. Et ce type-là, il dominait la mécanique d'une façon pas normale. Moi, ce qui me fascinait chez le grand-papa, ce qui me fascine encore, c'est que non seulement il a inventé des véhicules, mais il a inventé les machines-outils pour les faire, les véhicules. C'est facile de penser, je vais faire telle affaire. Mais si j'ai pas la capacité pour me fabriquer des outils pour confectionner un véhicule, à ce moment-là, ton idée est finie. Il avait demandé à B.F. Goudrich de faire une chenille sans fin. On lui disait que c'était pas possible. Bon, puis lui avait décidé que pas possible, c'était impossible, que ce soit pas possible. Lui, il arrêtait pas de penser, et finalement, il a réussi à développer un outil qui lui permettait de faire une chenille sans fin. De l'invention de la chenille sans fin et du barbotin tout caoutchouc, impassable et indéformable. Ça lui a permis d'être vraiment affranchi des saisons, affranchi des terrains, que ce soit en neige, en sable, en mosquée, qui veut dire marécage, en amérindien, que ce soit en eau même. Vous avez donc un bel avenir devant vous, n'est-ce pas, monsieur? Bien, on vit dans l'espérance, et puis l'espérance nous mène au moment. Dès son bonheur, j'ai voulu construire un petit véhicule pour circuler sur la neige. Je me souviens, on était allé chez un de ses amis qui a mis l'ancien à l'Auronsville, il avait commandé deux pièces de bois. On était monté en haut dans son atelier, puis là, il m'avait dit, tiens les pièces de bois. Moi, je tenais les pièces de bois à terre, debout comme ça. Il disait, plus large, moins large, plus large, moins large. Là, ah, ça, ça a du bon sens. Mais là, je peux vous dire que ce qu'il faisait à ce moment-là, c'est qu'il faisait 100 motones, son ski-dou. C'est ça qu'il faisait. Et lorsque je suis revenu du collège, je crois que c'était peut-être à Toussaint, peut-être que je suis arrivé à Noël, 100 motones, ski-dou, en bois, était toute faite. J'avais participé à ça, si vous voulez, d'une certaine façon, sans savoir ce que c'était. Mais lui, dans sa tête, il l'avait vu. Je me souviens, on l'appelait la boîte à beurre. Il nous assoyait en arrière. Il n'y avait pas de siège. On se mettait à genoux. Puis il nous amenait prendre des promenades pour voir si on aimait ça. Puis lui, il faisait toujours ses expériences. Aujourd'hui, je pense à ça, puis je n'avais jamais pensé que j'avais vu naître ça à partir de peu de choses. Il y avait un prototype qui existait à ce moment-là. C'était relativement rudimentaire. Je pense que mon beau-père n'avait plus de vision, qu'est-ce que ça pourrait devenir, qu'il pourrait y en avoir à ce moment-là. Mais du moment que les premiers modèles ont sorti en 59, on a pu commencer à voir que réellement, il y avait du plaisir. Il y avait quelque chose autre que du transport sur neige. Il y avait un plaisir à faire de motoneige. On portait à toi avec un petit coffre d'outils. Au cas où il nous arriverait un petit trouble, puis tout ça. Mais mon Dieu, nos petites pipes-là, ils nous ont rendus d'autres téléphones. On savait comment faire pour défaire ça, puis nous en remettre une, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était noyée ou quelque chose. On apprenait vite. Il fallait apprendre vite avec lui. Tout allait vite. Il y a eu un engouement immédiat. Pour la motoneige, il y a eu un engouement immédiat. Je suis certain que c'est arrivé pile dans le bon temps avec la Société des loisirs. Quand j'ai fini l'université, mon intention a été réellement de développer mon bureau de comptable. J'ai ouvert mon bureau de comptable à Québec. Et je m'étais associé, au moins au point de vue nom, avec un autre de mes confrères qui avait fini en même temps que moi, qu'on appelait Baudouin Blais, parce qu'un nom composé, ça avait l'air plus important à ce moment-là. Et c'est de même que j'ai parti à mon bureau de comptable à Québec. J'allais assez régulièrement à Valcourt. Passé fin de semaine, on testait les skidous. Et on faisait des randonnées, on discutait de choses et d'autres. Le beau-père a pris confiance un peu à son ventre. Et il pensait que son ventre était plus playboy que réellement une personne en affaire. C'est là qu'il m'a dit, écoute, toi à Québec, tu sembles me vouloir de la vie. « Mais j'aimerais bien que tu viennes à Valcourt comme comptable. » J'ai dit, écoutez, à une condition, je vais garder un pied à terre dans mon bureau à Québec. Encore, ça ne marche pas. Et on pourra voir après un certain temps si réellement nommer à Valcourt d'une façon permanente ou non. Et c'est de cette façon-là que je suis arrivé à Valcourt le 1er mai 1963. Mon titre était plutôt contrôleur. En fait, un homme un peu à tout faire. Il était plutôt l'assistant de M. Lombardier. Il m'avait, quand j'arrivais à Valcourt, il m'a dit, prends mon bureau. Il y avait un grand bureau à l'usine d'assemblage. J'ai dit, moi, mon bureau est dans le centre de recherche en bas. Pour le bonhomme qui arrivait ici, qui avait 25 ans, passer devant tous les employés, parce qu'il fallait passer au travers du bureau pour aller à son bureau, c'était un peu impressionnant. Puis les gens se demandaient, c'est qui ce jeune-là qui vient ici prendre la place de M. Lombardier dans son bureau. Et après un certain temps, j'ai commencé à prendre des décisions. Et mon beau-père était surpris que je prenais des décisions, parce qu'il était habitué de contrôler tout. Mais j'ai dit, écoutez, je suis rentré ici pour vous aider. J'espère que je peux prendre certaines décisions. Mais rapidement, quelques mois après, trois mois après, puis après, au mois de septembre, on a découvert que mon beau-père avait le cancer. À cette période-là, le papa nous a expliqué que si on voulait réussir, qu'il ne fallait pas disposer de nos efforts. de s'aimer, d'essayer de se comprendre, que c'est important qu'on reste ensemble. Je me souviens d'une chose qui m'a bien marquée, c'est à sa mère, elle nous a dit, votre mère, elle est très intelligente, elle réfléchit très bien, prenez le temps de l'écouter. Demandez-lui ce qu'elle pense des choses que vous avez à décider, parce qu'elle va bien vous conseiller. Elle a un très bon jugement, puis vous pouvez vous fier à elle. Puis là, je peux dire que pour moi, je disais, papa, il prenait les conseils de maman. Tu sais, on ne savait pas ça, qu'il se perlait comme ça. Comme M. Gombardi m'a dit, sur ça, on est de bord. Puis je pense que c'était une bonne, c'était réellement, pour moi, d'entendre ça de lui. Il m'a dit, écoute, il dit, je pense, finalement, on aurait fait une bonne équipe ensemble. C'est bon.